Le long du cou de la girafe, je glisse. Arrivé en bas, l'éléphant me hisse. L'hippopotame me fait voir toutes ses dents. À moi, toco le toucan. Avec l'autruche, quand je cours, c'est amusant. Et sur le chameau, ah, quel toboggan. Devant le lion, qui n'est pas toujours content, je prends la vie en chantant. Bonjour. Après les habitants du miroir que vous avez vu et qui a été primé au Festival des Sainte-Marie-de-la-Mer, Claude Nouristani et Marie Périnou signent pour les animaux du monde un nouveau film. Et du reste, une fois de plus, ils se penchent sur ce monde des lilliputiens qui les fascinent tant, les insectes. Un monde passionnant parce qu'il faut se mettre à son niveau pour bien le comprendre. Aujourd'hui, ils veulent répondre à une question toute simple. Pourquoi les fleurs se font-elles si belles ? Eh bien, si elles revêtent des couleurs si éclatantes et exhalent des parfums si exquis, c'est pour séduire, bien évidemment. Mais non pas pour séduire les humains, mais pour séduire d'autres partenaires beaucoup plus importants à leur survie, les insectes justement. Car 80% des plantes à fleurs ne pourraient pas se reproduire sans ces insectes. D'où un pacte d'alliance entre des végétaux et des animaux. C'est tout simplement en France, en Aveyron notamment, que Claude Nouristani et Marie Périnou ont planté leurs décors et trouvé leurs acteurs. Ils nous racontent une histoire qui est scientifique, mais qui est aussi poétique et merveilleuse, comme tout ce qu'ils entreprennent de raconter. Sous-titrage ST' 501 Palais miniatures aux couleurs de raire, fragiles encensoires balancés par le vent qui dissipent leurs parfums. des fleurs. La nature a mis 100 millions d'années à peaufiner ses chefs-d'œuvre de séduction. Mais pourquoi ce déploiement de luxe ? Pour qui cet accueil princier ? Pour un hôte de marque, avec qui la fleur a conclu un pacte d'alliance indispensable à sa survie, l'insecte. Au cours de leur longue histoire commune, insectes et fleurs n'ont pas toujours filé le parfait amour. Il leur a fallu beaucoup de temps et d'invention pour former un couple parfaitement assorti. Chaque année au printemps, la prairie retrace une scène issue d'un lointain passé. Des butineurs maladroits viennent rendre visite à des fleurs de leur choix, de type très ancien. L'entrevue est souvent laborieuse. Les fleurs subissent les assauts de ces visiteurs lourds et pataux venus brouter leur pollen. La cétouane est une habituée de ces banquets. Malaxant le pollen entre ses mandibules, elle se barbouille de poudre jaune. L'élégant eudhémer a des manières déjà plus respectueuses. Il grignote méthodiquement les étamines qui couronnent cette fleur des glantiers. Accroupi parmi les fleurs, on découvre aussi des butineurs qui manient de véritables outils de spécialistes pour aspirer le nectar caché au fond des corolles. Le bombil est un adepte du ravitaillement en vol. Pas un seul pétale de froissé au cours de cette opération de haute précision. Sa longue tronque, toute droite, pénètre au cœur des fleurs les plus profondes. Un ustensile pour fins gourmets qui réclame un entretien méticuleux. Un bras articulé vient tapoter délicatement la surface d'une fleur pour détecter du nectar. C'est la trompe aspirante de la mouche cirfe. Un outil qui ne peut s'utiliser qu'en terrain plat, comme sur cette camomille. Les papillons ont des manières de table encore plus raffinées. Leur secret, ce fin chalumeau coudé qui permet de boire le nectar sans même se pencher. L'opération achevée, il s'enroule sur lui-même et disparaît sous la tête de l'insecte. Mais quelquefois, cette belle mécanique s'enraye. C'est en tout cas une invention astucieuse qui n'est pas perdue pour tout le monde. Au cours de l'évolution, les insectes butineurs ont acquis toute une panoplie digne du concours l'épine. De leur côté, les fleurs ont modifié progressivement leur architecture pour mieux accueillir leurs visiteurs. Les carottes sauvages dressent vers le ciel leurs ombelles aplaties, des plateformes d'atterrissage sur mesure fréquentées par des foules bourdonnantes. Un lieu si hospitalier que beaucoup choisissent d'y vivre leurs amours comme ce couple de mouches. on y fait aussi de mauvaises rencontres. Une punaise carnivore en pleine manœuvre d'intimidation. De quoi faire fuir les plus courageux. Afficher des couleurs voyantes est une bonne façon d'attirer à soi les regards. Les fleurs utilisent cette méthode pour se faire repérer des insectes. C'est pour eux et pour eux seuls qu'elles se partent de tannes si variées. Pour des yeux différents des nôtres. Ce coquelicot qui nous apparaît écarlate émet une lueur ultraviolette que l'abeille perçoit parfaitement. Aux yeux d'une abeille les fleurs d'une prairie se détachent comme des enseignes lumineuses sur un fond d'herbe uniformément gris. Quand un papillon butine des fleurs de lavande il gagne un temps précieux en mémorisant la couleur bleue des pétales et aussi leur parfum. Mais surtout quel avantage pour la fleur qui fidélise ainsi sa clientèle en évitant que les butineurs ne s'égarent sur des fleurs concurrentes. Vue à travers les yeux d'un bourdon la corolle de la digitale apparaît comme un long tunnel tapissé de taches blanches et roses. Ses ponctuations régulières jalonnent le chemin qui mène au nectar et indiquent sans équivoque la direction à suivre. Ainsi la fleur aide les fleurs les visiteurs les plus impatients à ne pas s'envoler bredouille. La mauve possède des indicateurs de nectar en forme de stri convergent vers une cible centrale. Ses signaux à nectar ne nous sont pas toujours perceptibles. La fleur de potentille semble uniformément jaune à nos yeux. Pourtant les abeilles y décèlent de larges taches noires qui nous apparaissent lorsqu'on filme les fleurs en lumière ultraviolette. Cette abeille a bientôt fini sa journée. Elle est tout enfarinée du pollen des centaines de fleurs qu'elle a visitées. A son insu, elle a transporté d'une corolle à l'autre ces petits grains jaunes qui permettent aux fleurs de se reproduire et de former leurs graines. Filmés au microscope, les grains de pollen apparaissent hérissés de minuscules aspérités qui leur permettent d'adhérer facilement à la trouaison des butineurs. Sans le secours des insectes, 80% des plantes à fleurs disparaîtraient de la planète faute de pouvoir être pollinisées. Grossi 6000 fois, les grains de pollen ressemblent à des fruits accrochés à d'étranges troncs d'arbre qui ne sont autres que les poils d'une abeille. Il suffit d'effleurer à l'aide d'un pinceau l'étamine d'un bleuet pour voir surgir, comme d'un tube de crème, un amas de grains de pollen. C'est ainsi qu'au moindre contact, les visiteurs du bleuet se trouvent aspergés de pollen. La sauge. Cette fleur pleine de ressources a mis au point un distributeur automatique de pollen. Un bourdon cherche le nectar au fond de la corolle. Pour y parvenir, il doit pousser du fond une pédale qui fait basculer les étamines. Le voici saupoudré de pollen. Le voici saupoudré de pollen. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir manipuler cette machine. Seuls les bourdons et les abeilles sont capables d'apprendre son mode d'emploi. Mais tout apprentissage commence par des essais infructueux. Avec un brin de paille, on peut déclencher le mécanisme. La pédale joue comme un bras de levier autour de son axe, commandant l'abaissement des établis. Cette belle mécanique est parfois inefficace. La mouche en pisse dérobe tranquillement du nectar, en faufilant sa trompe mince comme un cheveu, sous la pédale de déclenchement. L'insecte est comblé, la fleur, elle, n'a pu distribuer son pollen. Les fourmis, elles aussi, trichent au jeu. Celles-ci lèchent le nectar des fleurs de cornouillets, mais elles sont bien trop menus pour effleurer du dos les étamines et emporter du pollen. Dans son pays d'origine, le Pérou, la capucine est pollinisée par les oiseaux mouches. Chez nous, les bourdons s'acquittent de cette tâche. Mais la fleur secrète son nectar tout au bout d'un interminable éperon. Certains bourdons, dont la langue est trop courte, n'hésitent pas à percer un trou sur le côté pour accéder au nectar. Un cas flagrant de vol avec effraction. Le jeune air balai pose une énigme. Où peut-il bien cacher son pollen ? Une pression du doigt à un endroit précis de la fleur, et les étamines jaillissent comme des ressorts de montres libérant un nuage de pollen. L'abeille a parfaitement compris le code secret du genet. Lorsqu'elle atterrit sur la fleur, elle appuie de toutes ses forces pour rompre les pétales à l'intérieur desquels sont enfermées les étamines. L'abeille est récompensée de son effort. Elle se roule dans ce pollen tout frais qu'elle ramasse pour la ruche, dans des corbeilles à pollen placées sur ses pattes arrières. Dans une fleur de genet, un danger presque invisible. Une araignée thomise à l'affût. Ces araignées sont capables d'harmoniser leurs couleurs à celles des fleurs où elles sont embusquées. Un bombile qui butonnait le teint s'est trouvé pris au piège. Dans les sous-bois, on décèle de loin la présence des arômes par leur parfum. Un parfum nauséabond qui a pourtant ses amateurs. Il semble en effet irrésistible à certaines petites mouches qui s'engouffrent dans le cœur de la fleur en forme de long cornet. Pour savoir ce qui se trame à l'intérieur, nous avons découpé une brèche dans la paroi. Aussitôt franchie l'entrée du cornet, les mouches se retrouvent captives à l'intérieur d'une chambre close, dont l'issue est fermée par une couronne de poils orientée vers le bas. Musique Au bout de deux jours, la chambre est vide et toute maculée de pollen. Les poils bouchant la sortie se sont flétris, laissant la voie libre aux prisonnières, qui ont transporté la précieuse poudre jaune, vers un autre cornet. Cette minuscule orchidée des champs, l'offris, cache des trésors de machiavélisme. L'eucéra, une abeille solitaire, est sa victime désignée. La fleur mime la silhouette, la pilosité et même l'odeur des eucéras femelles. De quoi faire succomber les abeilles mâles, qui prennent les fleurs pour des partenaires sexuels, et tentent de s'accoupler avec elles. Musique Au cours de ces ébats, l'insecte heurte du fond les organes mâles de la fleur, et se trouve coiffée de deux petites boules de pollen autocollantes. Par ce tour de passe-passe, la fleur livre son pollen, sans rien offrir en échange que de l'illusion. Musique On peut jouer les butineurs avec un crayon. Le système avant tout y adhère avec la même ténacité que sur une tête d'insecte. Musique Au cœur de l'été, les fleurs de la prairie se dessèchent. Musique Les butineurs cherchent la fraîcheur des points d'eau. Musique Sur une feuille flottante, une abeille se désaltère. Musique Les guêpes se posent sur des coussines d'algues qui émergent en surface. Musique Sur la rive, des mousses gorgées d'eau offrent aux visiteurs un terrain plus sûr, en limitant les risques de noyade. Musique Comme cette libellule à l'affût. Musique L'été connaît aussi des jours de pluie et de froid. Les fleurs courbent la tête et ferment leurs corolles. Un temps à ne pas mettre un bourdon dehors. Musique Pour tous, c'est une journée chômée. Musique Musique Par beau temps, les butineurs ne travaillent pas à toute heure. Dès le déclin du jour, les abeilles rentrent à leurs ruches. Les bourdons sont les derniers à disparaître. Musique Un papillon gazé a choisi un perchoir pour la nuit. Musique Musique Une abeille sauvage a fait son lit dans la corolle d'une campanule. Musique 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 La grassette a toutes les apparences d'une plante accueillante. Musique Ces fleurs attirent les butineurs qui assurent sa pollinisation. Musique Musique Ces feuilles les attirent aussi. Musique Mais pour les dévorer. Musique Bruante comme un papier du mouche, elle paralyse l'insecte qui se pose sur elle et le digère lentement. Musique Voici le tableau de chasse d'une feuille en une semaine. Musique Sur les mêmes lieux, luise les feux étincelants de la droséra. Ces feuilles sont hérissées de tentacules, coiffées d'une goutte de suc visqueux, où joue la lumière du soleil. Musique Attirée par ces reflets, une mouche butineuse s'est engluée sur les tentacules. Musique Le spectacle féérique est un piège mortel. Musique Accéléré 2000 fois à la prise de vue, Voici comment les tentacules viennent ligoter la victime. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Les plantes carnivores qui hantent les tourbières ne sont pas des créatures monstrueuses. Elles possèdent des circonstances atténuantes. Le sol où elles poussent est si pauvre que ce petit supplément alimentaire est indispensable à leur menu. C'est une modeste revanche contre le règne animal qui se taille toujours la part belle dans le grand jeu de la vie. Sous-titrage ST' 501 ...